ces derniers temps une fuite de liquide de refroidissement a signalé sur cette polo je viens de faire un petit trajet avec et en fait quand j'ai regardé un peu ce qui se passe par ici je sais pas si on va vraiment bien voir en fait il ya du liquide côté passager on voit qu'il y a du liquide qui a coulé sur la transmission je vois quand même de l'humidité par ici alors d'où est-ce que c'est venu d'où est-ce que ça a pu venir je ne sais pas encore si on regarde par en dessous le moteur on aperçoit ici liquide qui a coulé aussi alors ça sent vaguement le liquide de refroidissement enfin en tout cas c'est mon impression maintenant je peux me tromper à part ça y'a pas trop d'autres fuites visibles tout à l'heure je suis resté moteur tournant comme ça il n'y avait pas de goutte à goutte quoi que ce soit par terre au niveau du bocal ça n'a pas l'air trop mal par en dessous on voit un petit peu de rouille enfin bon qui peut par ici ouais c'est un peu oxydé là je sais pas si ça c'est normal en tout cas si c'est la cause je sais pas alors par en dessous le bocal ici on voit il y a du liquide c'est peut-être aussi hier soir comme j'ai essayé d'ouvrir le bocal alors que la voiture était encore tiède d'ailleurs faites bien attention à ça faites attention à la vapeur et tout ça il ya un peu liquide qui a coulé du vase donc je pense que c'est celui là tout à l'heure j'ai épongé bon je verrai bien si ça revient à cet endroit là ou pas en tout cas pour l'instant je ne pense pas que ce soit un joint de culasse parce qu'elle ne fume pas blanc la fumée blanc un petit peu dernièrement il y avait pas mal d'humidité ambiante donc il faut pas oublier qu'il peut y avoir un peu de condensation dans le pot et puis voilà c'est cette eau là qui se retrouve à faire de la fumée blanche là j'ai roulé avec moi même froid il n'y a pas eu de fumée blanche à chaud non plus bon la paire de liquide non plus n'est pas énorme au niveau du vase je pense que je vais faire quelques trajets avec je vais bien voir combien est paire par kilomètre alors nous sommes samedi juste avant noël et pendant qu'il y en a qui sont en train de faire leur course de leur ultime course de cadeaux de noël dans la cohue et dans la dans la débandade complète moi je suis avec mes petites pièces de traction qui sont arrivés et donc voilà c'est noël avant l'heure on va ouvrir tout ça et vous allez voir ce que j'ai acheté c'est parti qu'est ce que ça veut bien et oui bien sûr c'est un nouveau réservoir plus une pièce de tôlerie je sais plus si je vous ai montré sur l'attraction mais effectivement côté arrière gauche c'est assez moche toute cette partie là a été choucrouté enfin tout s'est écroulé donc voilà mettre un morceau voilà un beau réservoir tout neuf réservoir pour 11b malle arrière en fait ça veut dire que c'est effectivement pour les 11b donc c'est pas les 11bl avec une malle arrière donc la malle bombée en fait donc c'est bien le modèle que j'ai alors ce paquet ci est plus petit par contre il est plus lourd en fait par contre ouais carton a été un peu ouvert j'espère que manque rien pourtant ça a été bien scotché donc je pense pas que ce soit le vendeur de pièce qui a mal fait son colis bon bon ça c'est le plongeur pour mettre dans le réservoir on voit qu'il y a un filtre alors pour ceux qui s'interrogent c'est une commande que j'ai passé chez franzen en belgique pour un temps de pratiquement 900 euros de pièce port compris alors ce carton là il est déjà vert ok ça c'est le réusta en fait qui sert à la jauge pour savoir combien d'essence il reste dans le réservoir on voit le plongeur ici donc là on voit que c'est effectivement une jauge 6 volts alors les boîtes celles-là je les connais parce qu'on a les mêmes un peu dans le la douche ce sont les cylindres de roue cylindres de roue arrière cylindres de roue avant bon ok arrière avant d'accord voilà et je pense que ici on va le mettre à cylindre bon le carton s'est fait pas mal des mastiqués mais bon une pièce costaud il n'y a pas de raison que il soit abîmé donc voilà le mettre aux cylindres moi sur les questions de freinage je m'encombre pas à essayer de de faire des kits de réparation de réparer des cylindres de roue etc etc je préfère remettre du neuf c'est quand même je pense gage de sécurité donc ça je vais pas l'ouvrir forcément tout de suite c'est le jeu de tuyaux de frein toutes les canalisations de frein en fait de la voiture donc au niveau de l'avant de l'arrière tout ce qui va au maître cylindre voilà tout est là dedans je vais quand même contrôler mais bon je vais garder le carton aussi plus pratique pour ranger alors ça c'est l'arrache rotule au niveau du train avant bon peut-être qu'un extracteur traditionnel aurait pu suffire peut-être que ça va mais ça ça doit coûter dans les 20 25 euros je sais plus trop donc bon c'est quand même un outil qui a été fait exprès pour faire ça c'est pas mal je pense il pèse son poids on sent que c'est c'est du bon gros acier et celui que je voulais garder pour la fin c'est un l'extracteur de tambour alors celui-là il est vraiment il est vraiment lourd très costaud alors dans les faits c'est l'équivalent de des outils spéciaux d'époque un type ville mondat rab etc etc je vais essayer d'en trouver sur le bon coin bon après les gens ont l'impression qu'ils ont une pièce qui est en or massif donc je trouvais ça chère ça c'est une centaine d'euros apparemment ça marche aussi bien que les outils d'époque donc moi ça je m'en fiche en fait de travailler avec les outils d'époque tout ce que je veux c'est mettre ma voiture en conformité après mais moi bon je vais voir comment ça marche après bon voilà pas mal de choses qui sont arrivées il y a un peu tous les sujets il y a le freinage il y a des outils pour extraire les tambours pour extraire le train avant l'histoire du réservoir j'avoue honnêtement je sais plus trop là dans quel sens avancer je pense que je vais faire en fonction de tout du train avant par rapport au moteur tout ça ça permettra de virer ce moteur là le ranger ramener l'autre qui est en bon état puis bon avoir le faire démarrer ça peut être intéressant aussi sachant que le réservoir je peux le garder pour la fin c'est pas bien méchant à faire alors concernant cet arrache tambour évidemment je ferai une vidéo quand je ferai la manip alors il se démonte comme ceci alors en fait je pense que ce qui est ici là ça et ça c'est pour retirer des roulements il me semble c'est pas forcément utile tout de suite par rapport à ce que moi je vais faire en fait quand on veut retirer le tambour je pense qu'il faut venir comme ça venir enserrer là et refermer le tout ici et ensuite après on joue avec la vis bon allez je vais quand même vous montrer ces histoires de petits tuyaux de frein voilà c'est tout beau magnifique et au moins ce sera étanche voilà la ref et bien sur un jeu de canalisation pour des baies après 52 je viens de penser il y en a peut-être aussi qui n'ont pas vu trop des cylindres de roue pourquoi ça ressemble voilà ce que c'est un cylindre de roue donc si on veut il y a ici une cloison c'est le flasque en fait le tambour est donc de l'autre côté ça c'est ce qu'on voit quand on regarde derrière la roue l'arrivée de liquide de frein est par ici donc traverse et arrive ensuite ici et va pousser les pistons de chaque côté qui eux-mêmes vont aller appuyer sur les garnitures de frein qui vont se mettre en contact avec le tambour c'est ça le principe et donc ces pièces là donc pourquoi on change ces pièces là parce que parfois il peut y avoir de la rouille à l'intérieur qui dit rouille dit que la surface en fait au niveau des appuis ça va créer des fuites donc il peut y avoir du liquide de frein qui va se mettre à fuir par ici à l'intérieur du tambour une fois que le liquide de frein va sur les plaquettes tout ça ne se freine plus voilà, ça prend pas de risque moi je mets du neuf ok je vais aller reposre et vous avez eu... je m'aiderais